La pénurie est telle qu'il pourrait bien ne pas y avoir de Père Noël cette année. Pas assez de candidats, malgré une très forte demande. Et cela ne touche pas seulement le secteur de l'animation. Au Canada, tous les secteurs d'activité souffrent d'un manque de personnel. D'après les statistiques officielles, 55% des entreprises du pays disent avoir des difficultés à recruter. C'est le cas de cet hôtel de Montréal. Il nous manque environ entre 10 et 15% du personnel pour être au niveau de l'année 2019. Donc environ 25 personnes pour cet hôtel. Une pénurie qui s'explique par plusieurs facteurs. Une baisse récente de l'immigration due aux restrictions de voyage liées à la pandémie, alors que le Canada fait beaucoup appel à de la main-d'oeuvre étrangère. Il y a aussi la précarité de ses petits boulots, alors que les jeunes aspirent à plus de stabilité professionnelle. Pour les coiffeurs, par exemple, la situation n'est pas reluisante. Il y a une femme de salon pas tellement loin qui est venue me proposer son point de commerce, me disant qu'elle ne trouvait pas d'employé non plus. On voit sur les sites web de coiffeurs, il y a plein d'annonces qu'on cherche la main-d'oeuvre. Ce n'est pas qu'à cause de la pandémie, je pense que c'est un manque de gens qui sont formés. Un manque criant de main-d'oeuvre qui plombe la reprise post-Covid. Selon Statistique Canada, près de 900 000 postes sont vacants dans le pays, non plus de 150 000 dans la restauration et presque autant dans le secteur de la santé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !